Musique 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 J'ai l'astéquette Juste là Rivez sur 2m80 Juste au bord au milieu des touristes Je prends le malin plaisir à dire aux touristes Vous savez que là, votre enfant ou votre chien risque de se faire manger Des fois ça marche Des fois on rigole Je pense que si les touristes savaient les poissons qu'il y a à l'intérieur de ce lac Ouais certain J'ai fait une expo au mas de Riri avec des cadres et puis il y avait une photo de silure du salamou et pas mal de gens sont venus me voir en me disant C'est vrai il y a des silures dans le lac C'est dangereux et tout Faut faire attention La silure c'est pas plus méchant que C'est un animal sauvage Donc quand il entend Quand il te le voit il s'en va Parce qu'au niveau du montage j'ai appris C'est quelque chose que je ne sais pas du tout J'apprends tout par moi même Je suis autodidacte sur la plongée, la photo, la vidéo Le montage, le partage J'apprends tout tout seul Et c'est très gratifiant aussi De voir qu'on a des résultats Tout seul en faisant tout tout seul Parle nous de ton... qu'est-ce que C'est jamais pareil Le salamou quand j'y plonge Je sais à quoi je m'attends Je sais à peu près ce que je vais trouver Mais sur le fleuveiro Quand je change d'endroit Je sais pas ce que je vais voir Et c'est là que c'est vraiment intéressant Parce que c'est une surprise On peut tomber sur un banc de petites carpes Comme sur deux sillures de 2,50 m Ou sur un brochet gigantesque Ou sur des petits détails Qui font que ces plongées restent mémorables Là il y a 3 ans J'ai plongé... je vais à l'Hero La Uscladero Et je suis tombé sur un gros brochet Mais quand je dis gros c'est gros C'est 1,25 m et 17 ou 18 kg Une femelle brochet qui était borgne Ce qui fait du côté où elle était borgne J'ai pu l'approcher Et faire des photos de très très près Parce qu'elle me voyait pas Et ça dans la vie d'un plongeur Photographe ça arrive qu'une fois Et je dis ça arrive qu'une fois Et ça m'est arrivé cet été Avec un autre poisson Qui était pas vraiment borgne Mais on voyait bien que l'oeil était blanc Et de la même manière j'ai pu approcher C'est une surprise Le salagou ça n'est pas encore arrivé Disons que le salagou pendant très longtemps Donc depuis que je suis arrivé il y a 15 ans Il y avait très très peu d'herbiers Et là depuis 2 ans je dirais 2-3 ans pas plus Cet herbier a explosé vraiment Maintenant il y en a partout en grande quantité Et le fait qu'il n'y ait plus d'herbiers Les poissons quand il n'y a pas d'herbiers Le poisson il est à la merci des autres poissons Ou à la merci des cormorants Ici le salagou il y a beaucoup de cormorants dessus l'hiver Et là grâce à cet herbier les petits poissons peuvent se cacher Du coup ils ont le temps de grandir sans se faire manger Et du coup ça augmente la population de poissons Parce qu'ils ne sont pas mangés de suite Ils ont le temps de se reproduire une fois de plus Et ça fait des générations comme ça qu'ils ne sont pas dévourés de suite Et pour moi sur la gare au siphon C'est une chance pour le lac C'est un lac artificiel Oui Quand tu plonges tu trouves des vestiges du fait que c'était à l'air libre Oui j'ai eu la chance d'être invité par un gars qui a un écosondeur Et qui connaît très bien le fond du lac Et qui m'a amené plonger pile devant nous Là il y a une maison sous l'eau D'accord Et j'ai réussi à faire une photo d'un silure à la fenêtre de cette maison Donc bon l'eau elle est pas claire c'était pas évident Et puis c'est assez profond Mais ça fait quand même bizarre de rentrer dans une maison sous l'eau Près du barrage Il y a une dalle en béton Avec une cuvette de WC Donc ils ont tout démoli Mais je pense que pour rigoler les mecs ont démoli Ils ont laissé la cuvette de chiottes Donc pareil je suis allé je me suis filmé Sur la cuvette de chiottes en apnée Sous l'eau là dessus Bon après un peu plus sur le côté de la presqu'île Là il y a une grande dalle toute détruite Bon on va les faire à béton et tout Et sur le côté il y a une loge, un abreuvoir à la bétion Et donc je descendais puis je vois ce rectangle Et en approchant en fait dans l'oge Donc une loge qui doit faire 1m50 Il y avait un cendre, un énorme cendre Qui était posé dedans comme dans un lit quoi Je veux dire il était posé sur son truc Et j'ai l'appareil photo qui était un peu de côté J'ai pas pu faire la photo Mais on voit pareil des pieds de vignes au fond de l'eau Il y a quelques petits ponts que je connais Des morceaux de route Mais bon le lac est quand même un peu trop profond Et surtout pas assez clair Pour qu'en apnée je puisse vraiment rechercher tous ces sites là Alors on va parler maintenant des... Au niveau de... T'as bossé avec Jed sur un livre Tu as fait des photos Ah oui ! Tu nous parles de tout ce qu'on peut trouver Qui ne devrait pas être dans l'eau Ah ben là c'est un bel exemple C'est une crique qui est très très fréquentée l'été Parce qu'on peut sauter dans l'eau Parce qu'il y a une petite plangette Parce que c'est mignon, ça prend de douce Mais dès qu'on descend à 2, 3, 4, 5, 6 mètres au fond d'heure Ben on trouve les canettes Premier truc Les chaussures en plastique C'est les chaussures qu'on met là Qui tiennent un peu au pied Ça les mecs qui inventaient ça Ils ont trouvé le bon truc Parce que quand tu te baignes avec tu les perds Du coup t'en rachètes Et donc là le fond c'est tapissé de ça Mais tapissé quoi Les gobelets en plastique Les canettes Les pots de yaourt aussi On retrouve assez souvent Voilà mais il y en a vraiment plein Puisque imaginez que ça fait 40 ans Qu'il y a des gens qui se baignent 40 ans que ça n'a pas été nettoyé Donc le fond il est vraiment pourri Mais c'est pas une pollution vraiment Au sens propre du terme C'est une pollution à très 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 longue échéance La vraie pollution c'est celle des stations d'épuration Celle des produits chimiques Là dessus le lac du Salagout Il est super propre C'est à dire que tu peux en boire l'eau C'est vraiment ça craint pas du tout Parce qu'il n'y a pas station d'épuration Il n'y a qu'octon Octon il donne une grande station d'épuration Qui fait bien le boulot Puis avant que le La pollution d'octon arrive sur le Grand bassin du Salagout C'est déjà été filtré par les Les autres plantes Le soleil tue les bactéries Il y a Moi j'ai bu des milliers de tasses du Salagout J'ai jamais de problème C'est bon il y a des poissons qui meurent évidemment C'est pas super propre mais Ce qu'il faut craindre c'est voilà Aller se baigner dans l'héros en plein été au point du diable Boire une tasse là Là ça peut être dangereux Parce que tout ce qui est streptococ C'est là bas qu'on a trop Ici on a trop Merci 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 Merci